C'est ce que j'ai dit sur la bande Tamba TV, c'est la télévision Ascan, comme on l'a dit sur 100% de football local. Asma, l'avocat du football local, n'est-ce pas qu'il n'y a qu'une division. Elle dit que la télévision Ascan TV est la télévision Ascan. Ce qui m'a dit, c'est Aris, c'est une personne qui peut le dire aujourd'hui, qui peut le dire à ce qu'on a fait sur le gendarmerie de Dakar. C'est l'équipe qui m'a dit, c'est un titre rose sur le plan africain. Elle a fait des prévues d'un club au Sénégal. Elle a fait des prévues, des clubs qui ont été titrés au Sénégal. Elle est très forte, elle est dans la division, elle n'est pas la place. Elle est venu avec Tahawai et Aris, avec Zia et avec Bégué. Merci Asma Moun, on a vraiment joué, on te voit à travers le football. C'est Tahawai et Raphednou. Bon, maintenant pour ce qui est de l'agenda arc, c'est vrai, l'agenda arc est actuellement évolu en National 1. Mais il n'y a pas de problème que l'agenda arc, FI Moun, mais que ce n'est pas sa place. Et pourquoi je le dis ? Parce qu'en termes d'organisation, l'agenda arc est une équipe très bien organisée, à tout point de vue. En termes de recrutement, Fumdini, quand tu vois notre match d'aujourd'hui, tu vois que c'est une équipe qui joue et qui a le niveau de la Ligue 1. Tous les joueurs, à peu près à 80%, c'est des joueurs qui nous viennent de la Ligue 1 ou de la Ligue 2. Donc, du point de vue du recrutement, on a quand même eu à recruter de très bons joueurs. L'entraîneur que vous connaissez bien, Alune Baye, c'est un entraîneur chevronné, n'est-ce pas, qui a fait ses preuves un peu partout. N'est-ce pas ? Donc, en termes également de rémunération, l'agenda arc rémunère au même niveau que certains clubs, n'est-ce pas, de la Ligue 1 ou de la Ligue 2. Est-ce que tu vois ? Donc, je dis qu'à ce niveau-là, franchement, il n'y a rien qui différencie l'agenda arc des équipes de Ligue 1 ou de Ligue 2. Maintenant, on est là, bon, quelquefois, on se pose des questions. A beau être cartésien, on se dit quelque part, bon, la situation est difficilement explicable. Mais quand même, on va continuer à travailler et on est à trois journées de la fin du championnat. Je pense que les chances sont encore là pour monter en Ligue 2 et on va essayer cette chance-là jusqu'au bout. Pour ceux qui mènent la Coupe du Sénégal, on vient de se qualifier pour les huitièmes de finale et également, on va jouer toutes nos cartes pour aller le plus loin possible. Ça, franchement, les gosses ont été briefés dans ce sens-là et je pense que quand on les a vus cet après-midi, on voit que c'est des joueurs hyper motivés et qui en veulent. Degré, appelle-moi les germans. Au niveau des germans, bon, moi, je suis au niveau du club depuis 2015. Bon, je suis venu, ça fait pas longtemps que je suis dans le club, mais j'ai toujours lancé un appel aux germans, surtout aux anciens footballeurs. Parce que, en termes de footballeurs, les joueurs de la Jeanne d'Arc constituent une référence. Donc, moi, j'ai dit encore une fois, j'ai eu à le dire à Roger Meni, j'ai dit, Roger, vous devez venir épauler la Jeanne d'Arc. Parce que les garçons ont besoin de vous. Nour Orphal est en train de le faire. Et Gisne Tahawayem, au niveau du club, Amad Ibriga, Cheikh Mané, tous là, bon, sont en train d'épauler la Jeanne d'Arc. Parce que quand même, Khalé, ils ont besoin d'avoir des icômes, d'avoir des modèles. Et quelqu'un comme Nour Orphal mouquait pleinement, voyez-vous. Donc, c'est pourquoi je continue toujours à lancer un appel à l'ensemble des germans, aux anciens footballeurs, aux supporters. Parce que la Jeanne d'Arc, moi, j'ai discuté avec pas mal de partenaires qui veulent nous épauler. Mais je leur ai dit que la Jeanne d'Arc, en termes de supporters, je peux dire que c'est un grenier au niveau du Sénégal. Est-ce que tu vois ? Un club centenaire, mes filles, c'est une référence. Donc, je continue à lancer un appel à l'ensemble des fils de la Jeanne d'Arc pour qu'on continue à organiser le club et à revenir au niveau de l'édit. Parce que quand même, la Jeanne d'Arc, comme tu l'as dit, sa place n'est pas en National 1, sa place est en Ligue 1. Moi, quand je voyage, la première question que les gens me posent, ils me disent, mais où est la Jeanne d'Arc ? Je dis, la Jeanne d'Arc est en National 1. C'est quoi la National 1 ? Je dis, c'est la troisième division. Ils disent, non, mais c'est pas possible. Et je leur dis, et ça, ça a fait 10 ans que la Jeanne d'Arc est en National 1. Mais on est en train de s'organiser, de se battre pour revenir très rapidement. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Inch'Allah. Merci, content.